Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FICAMIA pour cette capsule du chapitre 3 consacrée à la cohésion des solides. Et nous allons commencer pour comprendre la cohésion des solides ioniques et moléculaires par examiner les concepts de polarité des lisons covalentes et le concept d'électronégativité des éléments chimiques. Alors, effectivement, la question que nous allons nous poser est celle de savoir comment un solide ionique et un solide moléculaire peuvent être cohérents. Autrement dit, comment est-ce que tout cela tient ? Pour ça, nous aurons besoin de définir le concept de polarité d'une liaison covalente. Alors, nous revenons sur une liaison que nous avons examinée dans l'un des chapitres précédents, à savoir la liaison covalente entre l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore dans la molécule de chlorure d'hydrogène HCl. Nous avions à l'époque compris que cette liaison covalente procédait de la mise en commun d'un électron de valence, d'un électron périphérique de l'atome d'hydrogène et d'un électron périphérique de l'atome de chlore, cette mise en commun étant paritaire, c'est-à-dire que chacun avait une partie de l'électron et l'ensemble était tel que chaque atome recevait un électron supplémentaire, l'atome de chlore, possédant alors huit électrons sur sa couche périphérique, ce qui le stabilisait, et tout se passait comme si, de l'autre côté, l'atome d'hydrogène avait en propre deux électrons pour constituer un doublé lui permettant de se stabiliser lui aussi. Et donc, alors que les deux atomes étaient évidemment neutres, nous avions conclu que cette liaison covalente constituait un partage égal-égal de ce doublé d'électrons. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui se passe en réalité, c'est que le doublé de liaison covalente n'est pas équitablement réparti ou également réparti entre les deux atomes, et que pour le coup, l'atome de chlore va tirer un tout petit peu plus la couverture électronique à lui, ce qui va polariser la liaison covalente. Autrement dit, on va dire qu'une liaison covalente est polarisée dans la mesure où le nuage électronique associé à ce doublé d'électrons partagé n'est pas équitablement réparti entre les deux atomes qui engagent cette liaison covalente. Alors, la conséquence de cela, cela va être que globalement, autour de l'atome d'hydrogène, il va y avoir une déperdition partielle de charge, ce qui va se traduire par une charge partielle positive que l'on va noter plus delta, alors que sur l'atome de chlore, autour de l'atome de chlore, va exister une charge partielle négative que l'on va appeler moins delta. Bien sûr, l'ensemble de la molécule va rester neutre, c'est simplement la répartition de ce doublé d'électrons de valence qui va faire qu'il y aura une surcharge négative sur l'atome de chlore et une décharge positive sur l'atome d'hydrogène, ces deux charges partielles s'annulant au total pour l'ensemble de la molécule. Notons que le petit delta est une fraction de la charge élémentaire qui est celle de l'électron. Alors, d'où vient le fait que l'atome de chlore va avoir une plus grosse tendance à attirer la couverture électronique covalente à lui par rapport à l'atome d'hydrogène ? Eh bien, pour cela, nous allons devoir introduire et parler d'une grandeur qui a été travaillée par un immense chimiste du XXe siècle, Linus Pauling, qui a défini l'électronégativité comme la capacité d'un atome à attirer les électrons de la liaison. Autrement dit, un atome sera plus électronégatif qu'un autre s'il attire plus les électrons du doublé liant que son voisin. Et donc, c'est comme cela que l'on va comprendre que l'atome de chlore, parce qu'il est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, va au final, dans la liaison covalente HCl, eh bien, plus attirer les électrons du doublé et donc porter une charge partielle négative, contrairement à l'hydrogène, qui va se départir d'une partie de l'électron de valence pour porter une charge partielle positive. Et donc, cette électronégativité, Linus Pauling, eh bien, l'a calculée de façon relative pour les éléments les uns par rapport aux autres. Et vous voyez sur cette carte l'évolution des électronégativités des différents éléments. Évidemment, rien à savoir par cœur ici. On vous donnera toutes les électronégativités dont vous avez besoin. Mais sachez simplement que, encore une fois, si vous prenez un couple d'éléments, eh bien, si l'un est plus électronégatif que l'autre, alors, il va avoir tendance à plus attirer les électrons du doublé covalent qu'ils vont éventuellement engager l'un vers l'autre. Alors, cette échelle d'électronégativité, elle a été définie avec un maximum, le maximum étant pour l'atome de fluor, et le minimum pour le francium ou le césium totalement en bas à gauche. Et vous voyez d'ailleurs l'évolution de cette grandeur, de cette électronégativité sur l'ensemble du tableau périodique. On peut dire qu'elle augmente au fur et à mesure de la période et qu'au contraire, elle va continuer à augmenter au fur et à mesure de la série. Alors, maintenant, parlons et revenons sur le concept de polarité d'une liaison covalente. Si vous prenez deux atomes identiques, évidemment, ils vont avoir la même électronégativité, et donc, la liaison covalente qui va s'engager entre eux va être totalement apolaire. Aucune polarité entre ces deux atomes, puisque aucun des deux ne va prendre le dessus sur l'autre en termes d'attirance du nuage électronique. Ça va être le cas, donc, pour toutes les molécules diatomiques, comme H2, le dihydrogène, le dichlore Cl2, ou le dioxygène O2. Liaison apolaire. Si ces liaisons apolaires constituent la totalité d'une molécule, on a affaire à donc une molécule diatomique, la molécule elle-même sera apolaire, mais nous reviendrons sur le lien qu'il y a entre liaison apolaire dans les molécules et polarité ou pas de la molécule globale. En tout cas, pour ces liaisons concernant deux mêmes éléments, liaison totalement apolaire. Par contre, si vous avez deux éléments chimiques qui possèdent des électronégativités différentes, alors la liaison covalente qui va s'engager entre eux va posséder une polarité. Nous venons de le voir dans le cas de la liaison HCl. L'atome de chlore est plus électronégatif que l'atome hydrogène et donc va porter une charge partielle négative, contrairement à l'atome hydrogène. C'est le cas aussi pour la liaison HO. Si vous regardez à nouveau la table d'électronégativité, vous vous apercevez que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène et donc toute liaison HO va être une liaison polaire. L'atome d'oxygène va tirer un tout petit peu plus la couverture électronique à lui et se voir attribuer une charge partielle négative moins delta. Eh bien, si vous multipliez ces liaisons-là, comme dans la molécule d'eau, vous allez avoir deux liaisons polaires dans la molécule d'eau. Si maintenant vous avez deux éléments dont la différence d'électronégativité est encore plus forte que celle existant entre H et Cl ou entre H et O, alors pour le coup, le partage ne va plus du tout être équitable ni même légèrement différencié. L'un des deux éléments va accaparer totalement le doublé liant et donc se charger négativement. Ça va être le cas du chlore lié à l'atome de sodium qui va se départir totalement de son électron de liaison. Et nous allons dans ce cas-là parler non plus de liaison covalente, même de liaison covalente polarisée, mais de liaison ionique. Vous avez compris que le concept essentiel au cœur de tout ça, c'est le concept d'électronégativité et que si nous reprenons du début, si la différence d'électronégativité entre deux éléments est nulle, alors ces éléments vont éventuellement constituer une liaison apolaire. si cette différence d'électronégativité est relativement faible ou moyenne, alors il va y avoir une liaison covalente polarisée et si au final, dans le cas extrême, la différence d'électronégativité entre les deux éléments est trop importante, nous n'allons plus du tout avoir de liaison covalente, mais une liaison ionique sur laquelle nous reviendrons, cette liaison ionique étant celle existant dans les cristaux ioniques. Alors, un petit mot pour finir sur le lien qu'il y a entre la polarité des liaisons dans une molécule et le fait que la molécule elle-même soit polaire ou pas. Alors, on va dire qu'une molécule est polaire dans la mesure où le barycentre des charges partielles positives n'est pas confondu avec le barycentre des charges partielles négatives. Si nous reprenons la molécule d'eau, nous voyons que chacune des liaisons qui la constituent, chacune des liaisons HO est polaire, mais puisque la molécule d'eau est coudée, elle n'est pas du tout linéaire, ce qui va se passer c'est que le barycentre des charges partielles négatives qui va se trouver au voisinage de l'atome d'oxygène ne va pas du tout être confondu avec le barycentre des charges partielles positives qui va se trouver quelque part au niveau de la croix et dans ce cas-là on va dire que la molécule d'eau est elle-même une molécule polaire et c'est cet élément qui va faire qu'on va pouvoir attirer un filet d'eau par une baguette chargée électriquement et nous reviendrons sur ce phénomène au cours du travail pratique. Par contre, si nous examinons la molécule de dioxyde de carbone CO2, il va y avoir une polarisation de chacune des doubles liaisons OC CO mais puisque la molécule de dioxyde de carbone est symétrique elle est linéaire et bien vous n'avez pas de mal à comprendre que le barycentre des charges partielles positives qui va se trouver au niveau de l'atome de carbone va se trouver lui aussi être confondu avec le barycentre des charges partielles négatives et dans ce cas-là puisque les barycentres sont confondus alors la molécule elle-même n'aura aucun caractère polaire alors que les liaisons qui la composent les liaisons CO sont elles polaires à ne pas confondre ne confondez pas liaison polaire et molécule polaire une molécule est polaire dans la mesure où encore une fois les barycentres des charges positives partielles et des charges négatives partielles ne sont pas confondues ce qui n'est pas le cas dans la molécule de dioxyde de carbone ce qui fait que cette molécule-là est une molécule totalement impolaire voilà et donc au final la polarité d'une molécule la polarité permanente d'une molécule n'est pas uniquement question de la polarité des liaisons c'est aussi une question de géométrie et donc c'est en examinant cas par cas la polarité des liaisons et la géométrie de la molécule que vous pourrez conclure au caractère possiblement polaire de façon permanente de la molécule en question à très bientôt sur Fikimia sur Fikimia